N'en vous rêvez pas, cette Dodge Charger au look surréaliste a bien existé. Elle s'appelle Dodge Daytona au Plymouth Superbird et son sèche-serviette est un des éléments fous qui lui a permis de battre tous les records. Elle est tellement populaire qu'on lit beaucoup de rumeurs, beaucoup de légendes sur cette voiture et j'ai vraiment galéré à trier le vrai du faux entre les archives d'époque et les révélations récentes. Dans les années 60, un dicton américain disait « Win on Sunday, sell on Monday » qu'on pourrait traduire par « La voiture qui gagne le dimanche se vend comme des petits pains le lundi ». Ok, j'ai un peu francisé l'expression, mais ça marche aussi avec les donuts. Parce qu'au-delà des compétitions très suivies, les courses de NASCAR deviennent rapidement des super vitrines pour les constructeurs automobiles. Les retombées économiques sont donc énormes et ils ont tout intérêt à cartonner dans cette discipline. NASCAR, c'est les initiales de National Association for Stock Car Autoracing. Aux origines, la NASCAR n'est réservée qu'aux voitures dites « stock », soit proches de leur état d'origine, qui s'affrontent sur un circuit ovale. Au moins jusqu'en 1971, avant que les carrosseries et les moteurs ne soient spécifiquement conçues pour la discipline. Les voitures qui courent sont donc très proches des modèles dispo en concession. C'est donc plus facile de se projeter et de se prendre pour Richard Petit au volant de sa roadrunner. Beaucoup plus facile que d'associer ta Renault 11 à la F1 d'Alain Prost, par exemple. Je reviendrai en détail sur la NASCAR dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, on va se concentrer sur les deux modèles qui nous intéressent, la Dodge Daytona ou Superbird chez Plumus. Au cours de la saison 1968, les modèles de la Ford Motor Company dominent les nombreuses courses de NASCAR. Les Ford Torino et Mercury Cyclone de l'année 1968 font trembler la concurrence. Même la nouvelle Dodge Charger RT, avec son impressionnante mécanique 426 semi à double carburé 4 corps, n'arrive pas à s'imposer. Une simple avance de 5 miles par heure permettrait de faire la différence sur l'ovale. Mais tout un tas de calculs savants indiqueraient que pour atteindre un tel objectif, il faudrait 85 chevaux supplémentaires. Un travail donc titanesque et coûteux sur un 426 semi déjà bien exploité et limité par la réglementation. Mais Dodge comprend qu'il reste encore une belle marge de progression sur un point, l'aérodynamique. Une réduction de seulement 15% des traînées aérodynamiques permettrait d'atteindre l'objectif. Des tests en soufflerie effectués sur la Dodge Charger démontrent que l'immense calandre qui compose la face avant, qui est comparable à une bouche béante, entraîne une très forte traînée aérodynamique à haute vitesse. Une trop grande quantité d'air s'engouffre dans le compartiment moteur et fait pression sur les éléments mécaniques, augmentant la résistance de l'air. La lunette arrière, profondément engoncée entre les montants, crée également une portance. En bref, la Dodge Charger 68, aussi belle et puissante qu'elle soit, est juste catastrophique en termes d'aérodynamique. Dodge développe alors le prototype Charger 500 pour corriger le tir. La lunette arrière suit désormais le profit des montants, et une calandre de coronette 1968 affleurante est installée à l'avant. Adieu look badass avec phare caché, mais ces modifs permettraient de gagner 16 km heure sur la piste. Le prototype Charger 500 est présenté dans une teinte B5 Blue avec bande blanche assortie à la couleur intérieure. On retrouve toujours sous le capot le mythique et monstrueux 426 EMI, annoncé pour l'époque à 425 chevaux SAE, qui est associé à une boîte manuelle à 833 à 4 apports. Comme l'impose la réglementation de l'époque, tout nouveau modèle inscrit dans la compétition doit être produit à au moins 500 exemplaires à destination du grand public. La Dodge Charger 500, vous comprenez maintenant son nom, est donc intégrée au catalogue en septembre 1968. Parce qu'il est l'heure de question de revoir la copie d'une chargeur qui cartonne auprès du grand public, la transformation des Dodge Charger en Chargeur 500 sera confiée à l'entreprise Creative Industries basée à Détroit. La Chargeur 500 est une édition limitée qui reprend tout l'équipement de la RT, une boîte manuelle 4 rapports ou auto 3 rapports, et le 426 EMI en autorisation standard, enfin sur papier. Dans les faits, les concessions proposaient plutôt le V8 440 Magnum de série. Les usines auraient été dans l'incapacité de fournir assez de moteurs émis. Selon certaines sources, Dodge n'aura finalement réussi qu'à produire 392 exemplaires de Charger 500, et pas les 500 exigés. Mais comme la documentation pour cette vidéo a été un vrai casse-tête, bah personne ne s'entend vraiment sur les chiffres. 392, 423, 488, 800 000 ? A juger ! Et ce qui faussent aussi un peu les chiffres de production totale de cette Dodge Charger 500, c'est que la légende raconte que Dodge aurait aussi tapé dans le stock de Charger 500 pour effectuer des conversions en Daytona, modèle dont je vais vous parler très rapidement. Ok, la Charger 500 remporte 9 victoires au cours de la saison 1969 de Grand National, mais pendant ce temps-là, Ford et Mercury dominent les 32 courses restantes. Bah ouais, de leur côté aussi, ils ne se sont pas tournés les pouces et ils ont encore fait des progrès sur le plan aérodynamique. Et malgré la progression de Dodge, Plymouth de son côté n'a rien gagné durant cette saison. Le groupe Chrysler est donc encore plus à la ramasse qu'à la saison 1968. Et comme si ça ne suffisait pas, Richard Petit, pilote phare Plymouth, signe chez Ford pour la saison 1969. Voilà, tchô bande de nazes ! Petit qui se casse chez Ford, c'est l'humiliation de trop. Chrysler doit aller encore plus loin dans sa quête d'aérodynamisme et battre Ford. Plus le droit à l'erreur. Il se rapproche alors directement d'un grand acteur d'une industrie assez experte en la matière, l'aviation, via la société américaine Lockheed Martin. Ils n'ont plus le temps ! Lockheed Martin en 1969, c'est ça, ou ça, ou encore ça. Ça déconne pas du tout, quoi. On perfectionne donc quelques exemplaires d'un nouvel objet roulant non identifié dans les souffleries de l'usine Lockheed Martin située dans l'état de Georgie. Cet engin de fou, c'est la Dodge Charger Daytona. Soit tout simplement le nom d'une des plus grandes compétitions de NASCAR, la Daytona 500, basée en Floride, à Daytona. Très original tout ça. Si on reconnaît une nouvelle fois les lignes de la Charger, un gros appendice aérodynamique a été intégré à la face avant. Ce nez fuselé long de 46 cm intègre des phares pop-up en fibre de verre. Associé à la lunette arrière type fastback des Charger 500, ils montrent des résultats dingues en soufflerie. Le CX ou coefficient de traînée de 0,28 est même meilleur que la plupart des voitures produites une vingtaine d'années plus tard. La Daytona atteint de telles vitesses que les roues arrière ont tendance à prendre leur envol. Ils ont peut-être fini par oublier qu'ils bossaient sur une voiture et pas sur un avion. C'est à ce moment-là qu'entre en jeu le méga aileron XXL 147 cm de large sur 58 cm de haut qui contribue au mythe de la Dodge Daytona. Un demi-siècle plus tard, on n'a jamais vu de truc semblable sur une caisse produite en série. Mattez-moi ce stabilisateur d'avion de chasse ! Ils ont encore passé trop de temps chez Lockheed Martin, les gars de chez Chrysler. Mais ça marche ! La Dodge Charger Daytona et son Amy est maintenant capable d'atteindre des vitesses folles, tout en maintenant les roues arrière bien plaqués au sol. Les montants de l'aileron offrent aussi un très bon maintien latéral. Une autre théorie bien plus terre-à-terre circule aussi depuis pas mal d'années. Une théorie selon laquelle l'aileron aurait été placé aussi haut, uniquement pour permettre l'ouverture de la malle de coffre. Sauf que de l'aveu même d'un des ingénieurs qui a bossé sur le projet à l'époque, John Pointer, qui a été interviewé il y a quelques années par le magazine Rodentrack, l'ouverture du coffre était la dernière de ses préoccupations, et c'est vraiment un heureux hasard si ça passe parfaitement. Son cahier des charges se résumait à... « Make the Dodge Charger go faster ». L'ingénieur ajoute pour les plus sceptiques que si un aileron plus petit avait été aussi efficace, il aurait pu directement le fixer sur la malle de coffre. Rien ne l'y empêchait. Voilà. Autre élément qui alimente les débats depuis pas mal d'années, les prises d'air inversées sur les ailes avant. La légende raconte que ces prises d'air sont juste là pour cacher des trous faits dans les ailes avant, pour laisser un peu plus d'espace aux roues, car rentrait assez haut dans les courbes du circuit. Ça, c'est le discours officiel. En réalité, le seul intérêt de ces prises d'air était encore une fois aérodynamique. En laissant l'air s'échapper des passages de roues, ces prises d'air réduisent nettement la résistance de l'air. Le blabla sur l'espace pour les roues était juste un moyen de tromper le règlement de la NASCAR qui n'acceptait ce type de motif de carrosserie que dans ce type de cas. Mais ce discours était aussi un moyen de cacher la trouvaille aux concurrents. Pas con, les gars. S'il croit en ses performances, Bob McCurie, le directeur général de Dodge, trouve cette chargeur Daytona super moche. Il dira carrément que c'est la voiture la plus laide qu'il ait jamais vue. What that shit ! Mais c'est le dernier de ses soucis puisque la voiture sera prête à temps pour botter des culs au championnat Thaïa Degas 500 le 14 septembre 1969. Qualifiée quatre jours avant par le pilote Charlie Glotzbach, elle atteint un premier record de vitesse dans la discipline avec 199,46 miles par heure, soit 321 km heure. 321 km heure sur un quasi modèle de grande série en 1969. Imaginez l'exploit ! Le jour du championnat, la Chargeur Daytona casse le game et remporte la victoire avec au volant le pilote Richard Brickhouse. Ok, cette course est un peu exceptionnelle, les leaders habituels l'ont boycotté à cause de nombreuses inquiétudes concernant l'usure inhabituelle des pneus sur ce nouveau circuit. Mais la Chargeur Daytona remportera une autre course en cette fin d'année 1969 et quatre autres en 1970. Elle triomphe également sur les courses de l'USAC et de l'ARCA. Le 24 mars 1970, à l'Alabama International Motor Speedway, Buddy Baker atteint même un nouveau record de vitesse historique en NASCAR. Il franchit la barre symbolique des 200 miles par heure, 200,447 miles par heure pour être précis, soit 322,588 km heure. La Dodge Charger Daytona entre officiellement dans l'histoire. Malgré ses exploits sportifs, la Dodge Daytona n'a pas reçu un super accueil du grand public, à tel point que beaucoup de concessions ont été obligées de la brader en fin d'année pour pouvoir faire de la place. Vous avez bien entendu, ils ont dû brader des Dodge Daytona pour qu'elles se vendent. Les Dodge Charger classiques tapaient dans l'œil des clients, mais les Daytona étaient vraiment perçus comme too much. Personne n'assumait l'aileron XXL et le nez rallongé rendait le gabarit ingérable avec un porte-à-faux démesuré. Ce nez aérodynamique avait aussi comme effet d'occasionner des chauffe-moteurs à basse vitesse, privant le moteur d'une grande quantité d'air frais. Une voiture efficace sur circuit donc, mais pas vraiment adaptée au quotidien. Vu sous cet angle, on peut comprendre qu'une Charger RT vendue autour de 3600 dollars, soit 400 de moins qu'une Daytona, était un bien meilleur compromis. On parle de 3600 dollars de 1969. Quel que soit l'échec commercial de la Daytona, Chrysler a enfin trouvé la recette magique en NASCAR et redoré son image. Ne reste plus qu'à en faire profiter l'autre marque du groupe pour rafler la mise en 1970. Plymouth doit aussi avoir sa propre aérocarr. La Plymouth Roadrunner année modèle 1970 subit alors les mêmes modifications que la Charger. Nez rallongé, aileron de malade, même la lunette arrière déjà bien typée fastback de la Roadrunner est encore améliorée pour être plus profilée. Chaque détail compte dans l'aérodynamique. La mécanique est strictement identique à la Daytona. La Roadrunner, ou le géo-coucou de la série Bip-Bip et Coyote, devient alors Super Bird. Le super oiseau. Une idée très originale qui rejoindra les Thunderbird et Firebird de l'époque. Si on y regarde de plus près, on marquera quand même quelques différences esthétiques entre cette Plymouth Super Bird et la Dodge Daytona. La Plymouth a un nez moins pointu et son aile rond est plus penché vers l'arrière. Une exigence des designers qui veulent embellir un peu le modèle histoire de séduire aussi les acheteurs. En 1970, les exigences d'homologation en NASCAR se durcissent encore davantage. Il faut produire encore plus d'exemplaires du modèle à destination du grand public. De quoi fournir au moins un véhicule pour deux concessions du réseau. Pour Plymouth, il faudra donc sortir au moins 1920 Super Bird des chaînes de production. Quasiment quatre fois plus que pour la Daytona. Une des raisons pour lesquelles cette fois, on écoute un peu plus les designers. Ce serait quand même bien de refourguer quelques bagnoles, non ? Pour les Super Bird, Creative Industries n'assure donc plus l'assemblage, mais fabrique et fournit uniquement les pièces spécifiques à Chrysler. Pour tenir la cadence de production, des toits vinyles sont montés sur tous les modèles pour perdre moins de temps sur les finitions des lunettes arrière. Le vinyle cachait donc les petits défauts de finition. Des décalcomanies Super Bird habillent la carrosserie, lui donnant cette petite touche de fun si spécifique au Roadrunner. Et trois choix de motorisation sont offerts au client. Le V8 426 EMI à double carbure 4 corps de 425 chevaux et 664 Nm de couple à 4000 tours. Le 440 Super Commando à triple carbure 2 corps de 390 chevaux. Et le 440 Super Commando à carbure 4 corps de 375 chevaux. Que du lourd ! Le V8 440 étant le moins cher à produire, Plymouth ne commercialise finalement que les 135 exemplaires minimum requis pour l'homologation du V8 426 EMI utilisé en compétition. 1935 Plymouth Super Bird serait sorti d'usine, mais là encore, personne n'arrive vraiment à s'accorder sur ces chiffres. Parce que, bah, encore un peu de magouille dans l'air. Sans grande surprise, les goûts de la clientèle américaine n'ont pas franchement évolué en quelques mois et la Super Bird sera un nouveau flop commercial. Certains en spécimen seront carrément retransformés en Roadrunner ou bidouillés avec des options non incluses au catalogue. Juste histoire de s'en débarrasser. Des invendus seront relayés dans l'arrière-cour des concessions jusqu'en 1972. Assez ironique quand on voit l'engouement actuel pour ces modèles. Le nez et l'aileron redessiné de la Super Bird réduisent légèrement son efficacité aérodynamique. Les ingénieurs estiment une paire de 1 à 3 miles par heure. Quelques miles qui veulent de l'or en NASCAR. Qu'importe, dans les faits, la Plymouth Super Bird se révèle aussi efficace que sa cousine Daytona. Lors de la saison 1970, les deux modèles équipés de moteur EMI et de boîte manuelle 4 vitesses remportent 33 des 48 courses. Au volant de la Super Bird, on retrouve un certain Richard Petty, ce grand pilote qui avait quitté Plymouth pour Ford l'année précédente. L'opération séduction lancée par Plymouth a fonctionné et Petty signera 18 victoires au volant de sa Super Bird couleur Petty Blue. De son côté, le pilote Bobby Isaac se distingue avec 11 victoires et un titre à bord de sa Dodge Daytona. Celle qu'on surnomme les Wing Warriors donne du filard tord au Fort Torino Tailladega et Mercury Cyclone Spoiler 2. Le niveau de performance, la vitesse du duo Chrysler-Ford sont tels que tous les autres concurrents sont largués. La course ne se joue quasiment plus qu'entre les 4 Aero Warriors. A titre d'exemple, le magazine Karen Driver qui est serre à la Super Bird mesurera un 0 à 60 miles par heure en seulement 4 secondes 8. En 1970 quoi ! Du coup, les autres concurrents boudent et disent que c'est pas juste à la direction de NASCAR, que c'est déloyal, blablabla blablabla... Les vitesses affolantes atteintes par ces voitures questionnent aussi sur la sécurité du public et des pilotes. Et Bill France, fondateur et président de la NASCAR, n'aurait pas été très fan de ces aérocars qui étaient pour lui trop extrêmes, trop modifiés pour coller à l'esprit stock de la NASCAR. Tout ça combiné va encore faire évoluer la réglementation de la NASCAR en cette fin d'année 1970. Les modèles équipés de moteurs de plus de 300 pouces cubes n'ont tout simplement pu droit à des transformations aérodynamiques aussi poussées. Pour résumer, toutes les aérocars du moment sont bannies de la compétition. Bannies parce que trop performantes. Assez improbable, non ? Les concurrents à la ramasse ont enfin l'espoir de repasser en tête. C'était sans compter la longévité de Richard Petit au volant d'un nouveau modèle redoutable l'année suivante. Mais ça c'est encore une autre histoire. Je voulais vous parler de ces Dodge Daytona et Plymouth Superbird parce que ces modèles me fascinent. Le museau rallongé, l'aileron abusé, c'était aussi trop démesuré pour moi. Je leur préférais largement une Roadrunner ou une chargeur de base esthétiquement. Mais quand j'ai su que ces modèles avaient été vendus quasiment tel quel en concession, j'ai juste trouvé ça incroyable et juste génial. C'est pas juste de la gueule, chaque détail a été pensé pour le circuit et atteint des vitesses impensables à l'époque. Tout ça avec une mécanique relativement basique et qu'on peut entretenir facilement soi-même à moindre frais. Ça aussi c'est la grande force des sportives américaines de l'époque. Et en même temps on comprend que personne n'en est voulu même à l'époque. Pour un prix bien supérieur à une chargeur, tu avais un porte-à-faux d'autobus, un aileron de kéké et un moteur qui chauffe. Alors oui, la promesse d'une aérodynamique de fou, de vitesse satellisante. Mais franchement, à part sur un circuit ovale, où est-ce que tu peux en profiter ? Comme le résumerait une certaine chaîne du nom du Vibrequin, c'est totalement con, ça sert à rien, donc c'est génial. Et bah du coup pour ces modèles, la fameuse équation victoire le dimanche égale vente le lundi a totalement foiré. Heureusement si les Wing Warriors ont été pas mal boudés en concession à l'époque, les modèles d'occasion ont quand même été rapidement considérés comme des collectors quelques années après. Ce qui a certainement un peu limité la casse et permis de recenser encore aujourd'hui environ 385 Dodge Daytona et 1000 Plymouth Superbird, toujours en circulation, ce qui est quand même pas dégueulasse. Aujourd'hui les prix de vente sont stratosphériques, à la hauteur de l'aéron. Les plus chères sont les Daytona 1969, moins produites et donc plus rares. En 2020, une Dodge Daytona en bon état général avec le V8 440 EMI de base et une boîte automatique est évaluée aux alentours de 150 000 $ par Agherty, auquel on ajoute 20% du montant si c'est une boîte manuelle 4 vitesses. Et compte plus du double pour une encore plus rare version EMI. Pour les Plymouth Superbird 1970, le prix d'entrée est évalué aux alentours de 120 000 $ pour un modèle en bon état général avec le 440 de base. 10% en plus avec une boîte manuelle et compte encore une fois le double pour une version EMI de la Superbird. Et ces tarifs peuvent encore s'envoler en fonction de l'état général de la voiture, de la petite histoire qui va avec. Mais en gros on trouve pas grand chose de valable à moins de 120 000 $. Mais franchement, on parle quand même des muscle car maupar les plus mythiques, les plus marquants dans l'histoire de la compétition automobile américaine. Si j'avais les moyens, entre ça et de Lamborghini, mais y'a même pas photo. Quitte à faire dans le tape à l'œil, y'a un tel attrait pour ces modèles en Amérique du Nord qu'il faut vraiment être vigilant lors de l'inspection si on souhaite en acheter une, parce qu'il y a aussi énormément de clones de Dolph Daytona au Plymouth Superbird. Ça peut être très tentant pour certains marchands de transformer une chargeur de base à 30 000 $ en une Dolph Daytona à 150 000. En Amérique, rien n'est impossible. D'autant que les pièces de caroterie spécifiques sont toujours dispo en repro. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à faire criser vos pneus. Et je vous dis à très vite, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada